Et bien salut à tous et à toutes, c'est Sevan, bonjour et yo ! On se retrouve aujourd'hui pour les nouvels épisodes des achats d'eau mensuelle C'est parti, on va revisiter tout ce que j'ai acheté durant ce mois-ci, le petit mois de mars Euh, pfff, mois d'avril, pardon J'ai acheté des jeux PS4, mais j'ai acheté également, vous allez voir à la fin On s'est craché partout J'ai acheté à la fin quelque chose qui a à voir avec les jeux Mais c'est du rétro, vous allez voir, c'était exceptionnel Je suis super content Bref, on va commencer donc tout de suite Avec premier jeu sorti du mois d'avril Il s'agit de Persona 5 que j'ai acheté pour 79€ Regardez, bim, et là vous vous dites Mais mon dieu, tu n'as pas acheté l'édition collector Mais si, regardez, regardez L'édition collector, elle est juste là Oh ! Elle était franchement qu'à 79€ Et maintenant, 1,110€ Petite affaire, on va dire, tranquillement Mais des fois, il vaut mieux acheter une autre, je vous le dis tout de suite On va maintenant passer au jeu suivant Snapper Ghost Warrior 3 Season Pass édition Je sais pas quoi, voilà, Season Pass édition Pour 52€ Alors, je l'attendais beaucoup ce Sniper Ghost Warrior Parce qu'en fait, j'avais eu l'occasion de tester à la PGW À la Paris M Suite Et j'avais plutôt été conquis Et donc, c'est la pisse ce jeu Franchement, faut qu'on se le dise quoi C'est une catastrophe Lego City Undercover pour 54€ Regardez, paf, voilà Lego City Undercover Vous savez que j'aime bien à la série Lego Et d'autant plus, c'est topus Puisque, effectivement, j'ai déjà fini sur Wii U Peut-être un peu cher, honnêtement Pour ce genre de jeu Mais moi, vu que je l'attendais, je l'ai pris tout de suite Putain, j'ai fait me casser la gueule Je suis pas bourré Il est 10h du mat', ok ? Je suis pas bourré Oh, et je te vois venir derrière ton écran Oh, tu te calmes, toi, ok ? Suivant, donc Ah, ils sont encore sous blister Parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer Ils les aient reçus hier Nous sommes samedi Ils sont venus vendredi Donc, Dragon Quest Heroes 2 Pour 49€ Pas cher, hein C'est un petit exclusif Ah non, il n'y a pas écrit exclusif Ah, bah non Donc, moi, c'est qui va sortir sur PC Alors, dans pas longtemps Voilà, je vous le dis Petit scoop pour vous Ou alors, il est sur PC, ça se trouve Je n'ai même pas fait gaffe 49€ seulement Franchement, c'est vraiment pas cher On termine avec Outlast Trinity Pour 40€ Alors, voilà Je monte la boîte Voilà Le petit Outlast Trinity Tac, tac Vous êtes content Vous l'avez eu, vous avez eu Ouh, vous avez peur Ouh, rien que de voir la boîte Et on groupe le 1, le 2 Et puis le Outlast With With a Blower Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est Bah, attendu On va découvrir ensemble ce que c'est Découvrez l'histoire qui se cache derrière les événements du premier épisode d'Outlast Incarné un lanceur d'alerte qui risque tout Afin de révéler l'horreur de Moonkissive Si vous avez qu'un peu écrit de chose, tant mieux pour vous 40€ pour ceci Mais je suis tellement con que Regardez Regardez Y'a quoi dans ces boîtes là, à votre avis ? Y'a T'entends le bruit ? C'est bon, t'as entendu ? Je l'ai acheté en double Au bout d'un moment Comme je l'ai dit sur ma page Facebook, il faut arrêter d'être con Donc du coup, celui-ci va faire Il va retourner chez Amazon Tranquillement Et on va passer maintenant Au truc que je suis super content d'avoir trouvé Ce n'est pas un jeu PS4 Ce n'est pas un jeu PS3 Ce n'est pas un jeu 360 C'est un jeu N'attendant Regardez par vous-même Attention Petite musique de suspense Regardez ça Bim Paf 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 Effet spécial Demi-tour Crac Bim Bam Voilà On se calme 5 minutes Il s'agit du pack Super Mario All-Star Plus Super Mario World Plus la Super Nintendo L'histoire complète de Mario Le truc, il est là Regardez Cette boîte contient 5 jeux Mario 1, 2, 3 Lost Level Le Mario World En boîte Regardez Derrière Crac Bim Bam Ça y est Je l'ai enfin la Super Nintendo Et là, vous allez me dire Quelle paix tu as payé pour avoir ça ? Et bah regarde C'est écrit là Tu vois Voilà 149€ Voilà Vous comprenez pourquoi je n'ai pas acheté Dark Souls 3 qui est sorti en gamine édition Pourquoi je n'ai pas acheté Mario Kart 8 alors que j'avais tout prévu d'acheter Tout est putain de complet Qu'est-ce qu'il y a que tu ne crois pas ? Attends je te Je vais te montrer Je vais te montrer T'es regarde ça si c'est pas complet ça Ça c'est pas complet ça c'est quoi ? Alors si c'est pas complet Hein monsieur ? Non mais dites donc Alors on a le Super Mario All-Star Évidemment Regardez Paf Oh le focus Eh bah nique ta mère le focus Hop Le Super Mario World Voilà Il fait le focus sur ma gueule Mais je m'en fous de ma tronche Une petite ch'tite Voilà J'ai cru que ça allait tout se casser la gueule Une ch'tite manette Le câble Je peux vous lui montrer parce qu'on en a absolument rien à foutre Et La console regardez Elle n'a pas jauni Elle est toute belle Regarde là Rien Putain je suis trop content Je ne l'avais pas cette console Et du coup maintenant je l'ai Et bien évidemment Les notices Très important les notices Si jamais vous êtes perdu Ça peut toujours vous servir Ça conclura donc Les achats de ce mois-ci On va passer maintenant à ce que j'ai joué Et ça va être très vite fait Parce que j'ai pas joué à grand chose Alors comme dit précédemment dans la vidéo J'ai joué à Lego City Undercover Voilà j'en suis à la moitié du jeu Franchement grand plaisir ce jeu De retrouver ça sur PS4 Il est disponible sur Xbox One Partout si vous le cherchez Il est vraiment cool Monde ouvert Je pense sympa Un jeu pour une fois Lego varié Ensuite on va passer à The Order Effectivement The Order 1886 Ce que je suis en train de faire Avec vous En longue route Sur la chaîne YouTube Donc du coup J'y joue quand même Donc je suis obligé de vous le mettre On a fini également ensemble Uncharted 4 A Tier Xen En longue route Également ce mois-ci Franchement Une grosse touriste Cet Uncharted 4 J'aime beaucoup Enfin En le refaisant En le refaisant Deuxième fois Je me suis rendu compte Qu'effectivement Le jeu était vraiment énorme Et que j'ai pris plus de plaisir A leur faire cette fois-ci Que la première fois Je pense que Parce que je m'attendais A ce que je l'avais trouvé C'est devenu mon Uncharted préféré Maintenant Et on termine avec le jeu Que j'ai le plus joué ce mois-ci Il s'agit de Mass Effect Andromeda Que j'aime beaucoup J'en suis Là où je me suis arrêté Dans la vidéo J'ai pas joué depuis Je le trouve bien rythmé Par rapport à d'autres jeux Du même genre Je trouve qu'il est plutôt cool Et les dialogues Sont vraiment sympas Et on termine justement Avec le Sniper Gods Warrior 3 Que j'ai Putain mais le focus Il est pété ou quoi Il est cassé le focus Je trouve vraiment Encore une fois assez sympa Pas évident Mais c'est plutôt sympa Mais clairement Les crash Les lags Et tout Fini à la pisse Je vous le dis tout de suite Clairement vous aurez pu mieux faire C'est terminé pour ce numéro Des achats mensuels J'espère que ça vous aura bien plu On se retrouve à très vite Pour de prochaines vidéos Si tu as aimé cette vidéo N'hésite pas à mettre un like A t'abonner A partager Si cela te fait plaisir On se retrouve nous A très très vite Pour de prochaines vidéos Ça débite Ça y va Ah oui vous êtes d'accord avec moi Tant mieux On se retrouve à très vite Pour de prochaines vidéos Salut à tous Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501